Donc Colline, tu t'as dit, le méchant c'est un masque, l'accessoire c'est un escargot et par contre elle va pas trouver de gentil Jolaine, c'est quoi le gentil ? C'est ici T'as dit c'est une personne C'est pas très précis Tu veux que ce soit quoi comme gentil ? Un masque en méchant, un escargot en accessoire T'as une idée de gentil ? Arrénocérose Arrénocérose est gentil Ok, il était une fois Arrénocérose Qui Qui avait trop chaud et on ne pouvait plus vivre Dans la savane en Afrique Et du coup il a décidé d'aller là où il faisait moins chaud Tous les jours il regardait les endroits où il faisait un petit peu moins chaud Et puis il allait par là Et petit à petit, semaine après semaine Moins après mois, il remonte comme ça Et il finit par arriver dans le Nord Près de Marc-en-Barol Et du coup les gens ils sont complètement éberlués de voir un rhinocérose comme ça Mais à chaque fois que quelqu'un l'approche, il s'en fuit là Du coup les policiers ne l'ont jamais arrêté Personne n'a réussi à l'attraper Une fois Quand il a passé la frontière à Marseille Il y avait plein de policiers autour de lui Il a foncé dans le camion Il renversait le camion et il est passé là Et sinon ils n'ont pas réussi à l'attraper Et puis comme il est gris, il peut se cacher sur la route Sur les immeubles Personne ne le voit comme un camion Comme il y a des gris partout Il ne s'est jamais attraper Et là à Marc-en-Barol Il rencontre un escargot Qui parle tout le temps Hyper bavard Un petit escargot qui s'appelle comment ? Jérôme Jérôme Un petit escargot qui s'appelle Jérôme Et du coup il monte sur lui En fait il est monté sur lui pendant qu'il dormait le rhinocérose Et un matin le rhinocérose il se réveille Qui me parle ? Il regarde partout Et en fait c'est l'escargot bavard Jérôme Qui est près de son oreille Qui lui parle tout le temps Qui lui dit quoi faire Et au début je ne lui disais pas d'ailleurs Que ça a un escargot Il joue un peu avec lui Qui me parle ? C'est toi, c'est ta voix intérieure Comment il s'appelle le rhinocérose ? Dino C'est ta voix intérieure Dino Rapproche-moi Va voir un champ de salade Et puis le rhinocérose il se dit Bon c'est une bonne idée Il va voir le champ de salade Et puis un jour Il rencontre un monsieur Qui pour une fois essaie pas de l'attraper Qui lui envoie des carottes Il a l'air gentil C'est un vieux papier avec une barre de moustache Et il se dit Bon lui il a l'air différent des autres Je vais peut-être rester près de lui Et il y a sa voix intérieure Jérôme Qui lui dit Ah non t'approches pas les humains Ils sont tous méchants Et il dit mais si Il a l'air gentil lui Et donc il va voir le vieux monsieur Et celui monsieur en fait C'est un expert d'Afrique Il a été plein de fois en Afrique Donc il connaît parfaitement Le régime alimentaire des dinosaures Et il en a déjà vu plein Du coup Il va le voir Mais c'est pas des dinosaures Euh des rhinocéros Et euh Et il lui donne un masque Mais en fait c'est un masque Pour que le rhinocéros Il ne voit plus rien Et il se fasse attraper par la police Du coup il s'enfuit avec le masque sur la tête Il voit plus rien Il fonce dans les maisons Il est sans souffle Et euh En fait le monsieur n'était pas si gentil que ça Il aurait le fait d'écouter L'escargot Jérôme Et heureusement Jérôme lui dit Bon attends calme toi calme toi J'arrive plus à m'accrocher Euh Je vais te libérer Et l'escargot lui explique Qu'en fait c'est un escargot Qui est près de son oreille depuis le début Et qui lui dit ce quoi faire Donc il s'énerve un petit peu d'abord le rhinocéros Mais ça fait Il a des plus gros problèmes A gérer Et du coup il accepte Et il est bien content que le petit escargot Jérôme Il grignote le masque Et enfin il se libère Et euh Et une fois qu'il est libéré Bah il décide de De partir vivre dans la forêt Avec son copain Jérôme Voilà Amnistar Tout Sous-titres par Jérôme